Mesdames et messieurs, chers publics, au nom de l'Académie suisse des sciences médicales et de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales, je vous souhaite une cordiale bienvenue au colloque de la série Medical Humanities, consacrée cette année au pouvoir de l'argent. Je prends également la parole au nom de mon collègue Marcus Zürcher, secrétaire général de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales, qui a dû s'excuser aujourd'hui. Nos deux Académies ont un long passé de collaboration sur ce thème et on ne peut que s'en réjouir. L'argent est un sujet qui fascine et qui fait fantasmer, et pas seulement en médecine. Les journaux et les émissions télé savent que lorsqu'elles consacrent un article ou une émission à ce sujet, le public est le plus souvent au rendez-vous. La santé est sans nul doute un domaine où beaucoup d'argent circule. En 2016, les dépenses se sont élevées à 80 milliards de francs, soit 3 milliards de francs de plus que l'année précédente. Les dépenses mensuelles de santé ont atteint la coquette somme de 800 francs par habitant. On sent un certain ras-le-bol monter dans la population, au point qu'en août 2018, les coûts de la santé arrivent désormais en tête des préoccupations des Suisses, selon un sondage réalisé par Tamedia. Ce sujet a été choisi par nos deux académies avant la polémique sur le salaire des médecins, qui a éclaté en marge de la conférence nationale Santé 2020 à la fin janvier dernier. Les réactions qui s'en sont suivies ont montré l'aspect hautement émotionnel qui entoure cette question. Elles ont également mis en lumière la double nature de la profession médicale, à la fois libérale et financée par une assurance sociale obligatoire. Ces tensions seront au cœur de plusieurs présentations que nous entendrons aujourd'hui. D'autres aspects seront également abordés par nos intervenantes et nos intervenants, que je remercie pour leur présence. L'évolution de la relation médecin-patient en matière de rémunération pour le travail du médecin, les tensions entre les aspects économiques et éthiques, les différences de salaire en fonction de paramètres sociologiques, l'importance que peut prendre la rémunération lorsqu'il s'agit de choisir une spécialisation. J'ai consulté il y a quelques jours le site internet « Montre ton salaire » ou en allemand « Zeig deinen Lohn » où tout un chacun peut publier son salaire, accompagné de sa profession, de son nom et de sa photo. Il est intéressant de constater que lorsqu'on sélectionne la catégorie médecine, on découvre les salaires d'opticiens, de dentistes, de médecins assistants, de laborants, de physiothérapeutes, d'infirmiers, mais pas de médecins. En faisant cette remarque, je ne jette pas la pierre à cette profession. Dans notre pays, la plupart des gens ne sont pas prêts à se dévoiler sur ce point, ce qui a pour effet de nuire à la transparence et de cimenter les différences entre hommes et femmes. Je compte sur les oratrices et les orateurs de cet après-midi pour lever une partie du voile sur le pouvoir de l'argent en médecine. J'ai le plaisir de vous présenter la personne qui va vous accompagner dans la discussion, M. Christophe Schmitz. Économiste et sociologue de formation, Christophe Schmitz est cofondateur de College M, un centre pionnier de l'intégration de la médecine et du management. M. Schmitz est au bénéfice de nombreuses années d'expérience en tant que consultant et formateur, notamment dans des organisations de santé. M. Schmitz, je vous passe la parole. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501